Jean-Paul Hentoverme, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, directeur éditorial des éditions Grasset et critique littéraire au point depuis 1985, date à laquelle vous avez quitté le Nouvel Observateur, et vous publiez La Dernière Femme. Alors, de quoi s'agit-il, La Dernière Femme ? Le portrait de neuf femmes, je vais dire, de Louise de Villemorin à Françoise Sagan, on dit neuf muses, neuf étapes, neuf parcours initiatiques qui vous ont fait ce que vous êtes, l'homme que vous êtes aujourd'hui. Et une dernière femme dont je dirais qu'elle est une espèce de malentendu qui reste en suspension dans ce livre. J'aime bien finir avec un commencement. Voilà, et on a ce sentiment, effectivement, et on attend d'ailleurs ce qui va advenir. Alors, ce soir, nous sommes là pour que vous écoutiez une critique et que vous répondiez à une critique. C'est Baptiste Ligé qui a fait une critique un peu sévère de votre livre, donc vous allez avoir la possibilité de lui répondre. Donc, quand vous voulez, vous démarrez, et puis vous vous arrêtez quand vous voulez. Alors, on y va. Allons-y. Un livre que je trouve absolument formidable qui s'appelle Les Enfants de Saturne, une compilation de portraits d'écrivains, parmi lesquels un portrait absolument formidable de Drille Larochelle. Moi, qui m'avais plutôt enthousiasmé, je dois dire qu'en recevant la dernière femme, je me disais, Jean-Paul Antoven, reprenons la forme de la série de portraits. Au départ, moi, ça m'enthousiasmait plutôt, mais d'un point de vue strictement presque pragmatique et informatif, eh bien, c'est qu'on n'apprend pas grand-chose à prendre. Alors, pardon. Oui. Pardon. Non. Soit M. Liger est très savant, soit, je ne sais, je ne vois pas l'autre hypothèse. Non, parce que, je prends l'exemple, il y a une des femmes que je décris qui est Nancy Cunard. À part François Nourissier, qui la mentionne dans ses mémoires à défaut de génie, le nom de Nancy Cunard n'a fait l'objet d'aucune étude. Donc, je suis frappé également qu'il soit informé des mœurs des frères de Madame de Villemorin. Quant à ce que je raconte de Françoise d'Orléac ou de Colette Pégnot, bon, peut-être le savait-il, mais alors j'aurais gagné beaucoup de temps en ayant une conversation avec lui. Sur chacune de ces femmes, et pour quiconque ne connaît pas forcément bien leur biographie, le livre est un petit peu ennuyeux, je dois dire, parce que... Alors, moi, un auteur, par définition, n'a rien à objecter quand on dit que son livre est ennuyeux. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que M. Liget et moi, nous n'avons pas la même idée du divertissement et du plaisir. Bien entendu, je parle du plaisir des textes. On se sent absolument largué, car on ne se sent absolument pas concerné, et on le sent que Jean-Paul Antoven fait, comme on dit, des « private jokes ». Non, ce n'est pas des « private jokes ». Je mêle ma propre existence, ma vie, avec mes contemporaines énigmatiques, dont les passions, les désirs, les frustrations me semblaient assez insaisissables. Et effectivement, je trame, je tresse l'histoire de ces femmes avec l'histoire des femmes qui leur ressemblaient et qui ont traversé mon existence. Donc, ce n'est pas des « private jokes », c'est un mot que M. Liget doit aimer, c'est de l'autofiction. Donc, il nous échappe absolument complètement. Ça, c'est un premier point qui est plutôt gênant à la lecture pour un lecteur non averti. Bon, autre problème peut-être plus grave, c'est que le livre, sous prétexte d'être un grand cri d'amour lancé aux femmes, et bien, je trouve qu'au contraire, c'est un livre qui montre ou qui draine. Plutôt un vrai parfum de misogynie, je m'explique. Là, je ne peux pas, je ne peux pas. Non, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est un livre précieux, même ennuyeux, on peut dire que c'est un livre narcissique, mais misogyne, ça me semble impossible, parce que c'est un livre écrit à travers les femmes. C'est un livre où je me peins à travers leurs regards. C'est un livre, si je peux me permettre de dire cette expression, ou elle béquienne, c'est un livre écrit dans les femmes. Donc, misogyne, ça n'a, pour ce projet-là, pas de sens. Il a un argument, je crois. Il a un argument. Je crois, je crois. Elles sont toutes admirables. Elles sont admirées, ou elles l'ont été, en tout cas. Et malheureusement, Jean-Paul Rottemain ne montre pas forcément toutes ces femmes sous leur meilleure facette. Le but du jeu n'est pas de montrer les femmes sous leur meilleure facette. Vous savez, c'est quoi une très belle femme ? Une très belle femme, c'est une créature très particulière. C'est quelqu'un qui meurt de son vivant. C'est-à-dire que ce sont des êtres qui meurent d'une mort qui n'interrompt pas leur vie. Donc, bien entendu, que ces créatures-là, qui d'ailleurs, je m'empresse de le dire, ne sont pas toutes belles. Françoise Sagan n'était pas une splendeur. Marie Bonaparte non plus. Ces femmes-là, évidemment, au moment du crépuscule de leur vie, c'est tragique. Parce que la vieillesse est tragique. Parce que la vieillesse des très belles femmes est une tragédie. Il suffit de recueillir un peu leur confidence pour s'en persuader. On retrouve cette idée de femmes manipulatrices, de femmes surtout qui provoquent la valeur des hommes. Et leur splendeur est quand même vraiment atténuée. Par cette vision, presque par moments, diabolique. Autre problème. Il y a des femmes diaboliques. Ça, je revendique. Et ce n'est pas être misogyne que de le constater. Vous savez, le diable, ça veut dire quoi ? L'étymologie de diable. La diabolie, chez les Grecs, c'est ce qui divise. C'est ce qui porte la division. Or, effectivement, ces femmes-là ont divisé. Elles ont divisé le père avec le fils. Les amis entre eux. Les familles ont été exposées. Oui, la dimension diabolique des femmes fait partie de leur essence. Et notamment, il y a un personnage magnifique dans le livre qui est la Louise Brooks, qui a incarné à l'écran loulou. Et la loulou, c'est le diable. Et ça, on ne montra pas de l'idée que ce n'est pas franchement un défaut. C'est un problème de style. Car le style montre un certain brio. Là encore, on voit que Jean-Paul Antovenne a lu Fitzgerald, notamment. Il a lu Les Hussards. Il a tiré des leçons de ça. Bon, c'est plutôt bien. Mais malheureusement, j'ai l'impression que ce style assez flamboyant est une réponse à la domination féminine par, d'une certaine manière, une domination stylistique et par un brio qui est presque gênant. Une thèse. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, si je comprends bien notre interlocuteur, il dit donc que j'aurais le désir de reprendre le pouvoir par le style. Alors, là, je pose juste une question. Depuis quand le non-pouvoir passe-t-il par un style relâché ? Est-ce qu'il faudrait écrire trash pour prouver son amitié avec l'autre sexe ? Deuxièmement, il y a quand même une femme comme Louise de Villemorin ou Françoise Sagan n'étaient pas genre de femme à se laisser impressionner ou emprisonner par un style. À supposer que j'en ai un, d'ailleurs. Elles aimaient recevoir des lettres d'amour plutôt bien tournées, il me semble. Donc, l'idée que l'on puisse reprendre le pouvoir par la fermeté d'un style est une idée dans l'absolu intéressante, mais... Pas appropriée. Pas appropriée. En tout cas, ce livre, c'est un livre où je ne... Ce n'est pas un livre sur la guerre des sexes. Ce n'est pas un livre sur le pouvoir que les hommes et les femmes exercent l'un sur l'autre à un moment de leur vie. C'est très compliqué d'écrire un livre qui se situe en deçà ou au-delà de cette vieille affaire humaine. Le style qui voudrait être chic... Quel est le type de... Ça, ça, non. Chic, non. Beau, empoulé, précieux, ce qu'il veut. Mais chic, non. Chic, c'est un mot de plouc. Chip, en fait. Donc, je n'ai qu'un mot, cher Jean-Paul Antoven, reprenez-vous. J'attends la suite des enfants de Saturne avec une grande impatience. Alors, la suite des enfants de Saturne, il l'attend, mais il l'a entre les mains. Oui. Parce que c'est le... C'est vraiment un livre né d'un autre livre. Donc, il l'a entre les mains. Et s'il me demande de me reprendre, je crains de le décevoir. Mais, pardon, cher Baptiste Ligé, je crois que je m'en remettrai. Bon, voilà, c'était le dernier mot. Il y a toujours un dernier mot de notre invité aux critiques. Alors, je rappelle le titre de votre livre, La dernière femme. Et moi, je suis d'avis qu'il peut encore monter dans les classements. Sous-titrage Société Radio-Canada